Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première parmi une série assez importante puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon premier calendrier de l'Avent pour cette année. Alors, je dis mon premier calendrier de l'Avent pour cette année, tout simplement parce que cette année je vais en faire trois. Voilà, minimum. Là, j'en ai déjà trois de prévus, on verra par la suite si j'en fais d'autres, mais voilà, pour l'instant j'en ai déjà trois. Donc celui-ci, c'est un calendrier que vous allez reconnaître quand je vais vous le montrer. Si vous suivez de charmantes scrapbook copines, notamment Camille et Galou, si vous passez par ici. Donc ce calendrier, c'est le calendrier avec le tuto de Camille, donc l'écria de Cam, pour l'échange de calendrier de l'Avent qu'elle organise comme l'année dernière avec Galou, pardon, donc avec Gaël. Donc j'ai participé l'année dernière, mais l'année dernière ma chaîne YouTube n'était pas ouverte. Cette année, je participe à nouveau et j'ai, voilà, me suis lancée, j'ai fait ma chaîne. Donc vous allez avoir toute une série de vidéos, calendrier de l'Avent, présentation, ouverture. Bien entendu, au moment où je tourne cette vidéo, la personne avec qui je fais l'échange ne l'a pas reçue, puisqu'il est en face de moi. Je ne posterai donc pas cette vidéo tout de suite, puisque je ne veux pas spoiler le calendrier, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc pour vous donner une ordre d'idée, au moment où je vous tourne ça, vous verrez mes ongles. Donc Halloween n'est pas passé. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé les calendriers de l'Avent au mois de juillet-août pendant mes vacances. Et du coup, voilà, c'est parti pour la petite présentation. Alors, première chose que je vais vous présenter, qui est un petit peu hors champ par ici, c'est la carte. Donc bien entendu, j'ai créé une petite carte. Donc la voici. J'ai créé la carte avec en partie les chutes de papier qui me restaient. J'adore faire ça pour les cartes de Noël. Donc utiliser les chutes de papier pour créer des cartes. Donc cette année, voilà ce que ça donne. Donc avec les die cuts. Alors, j'ai oublié de préciser, j'ai utilisé un set de chez Action. Je ne sais pas s'il m'en reste ou pas du tout. Attendez, je regarde. Donc j'ai utilisé un set de chez Action qui date de l'année dernière. Ou l'année encore d'avant, peut-être bien. Non, l'année dernière. Je le trouve. Si j'en ai encore, il ne doit pas en rester grand-chose. Si, non. Alors, moi je l'ai mis dans des pochettes. C'est celle-là. Donc vous savez, c'est les sets comme ça. Où vous avez des papiers. Donc vous avez des grandes feuilles, des petites feuilles. Et des, comment ? Des die cuts, des choses comme ça. Est-ce que j'en ai un oeuf ? J'en ai un oeuf. Alors, attendez. Hop. Vous savez, c'est ces sets comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau. C'est un de cette année. Mais en fait, j'ai utilisé ça pour faire le calendrier. Donc, que je vais envoyer à Cécilia. Voilà. Donc, Cécilia qui a, si je ne me trompe pas, une page YouTube, une chaîne YouTube que je retrouverai le nom et que je vous noterai quelque part sur l'écran. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est ma carte pour cette année. Donc, j'ai utilisé un matage noir et puis des chutes de papier avec des die cuts de la collection, des petites perles. Voilà, ici. Et puis, du coup, j'ai écrit mon petit mot sur un papier libre parce que je trouve ça sympa de pouvoir potentiellement récupérer la carte. Voilà. Donc, ici, vous verrez que j'ai fait une petite en-tête avec une perforatrice de bordure. Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé dans tout mon calendrier. Et je voulais faire un rappel pour la petite carte. Donc, voilà. Ça, c'est ma carte avec la petite enveloppe qui va bien. Voilà. Toute simple. Et derrière, je l'ai fermé par un cachet de cire que j'ai scotché. Enfin, j'ai mis du collant. C'est un cachet de cire que j'ai reçu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Et que, du coup, j'ai récupéré pour fermer la carte. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la carte. Ensuite, il fallait faire un calendrier breloque. Un calendrier breloque avec un cadeau pour le 25. Donc, ça, c'est mon calendrier. Donc, voilà. Je vous le montre. Donc, c'est un calendrier format album. Donc, avec le tuto de Camille. Donc, l'écria de Cam. Voilà. Donc, les couleurs que j'avais choisies, c'était le rouge, l'argenté. Et voilà. Du coup, je suis partie sur quelque chose d'un peu classique. Mais pas tant que ça. Donc, ma tâche rouge avec papier que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce papier. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite déco avec du tulle, des pompons, des étoiles. Un petit peu d'étoiles. Voilà. Une décoration assez simple parce que je trouvais que le papier était déjà assez chargé. Donc, les petits coins en argent que j'ai mis partout. Sur la tranche. Alors, est-ce que vous allez bien voir ? Voilà. Sur la tranche, j'ai fait un bijou d'album. Alors, je vais vous le mettre sur le côté parce que sinon, vous n'allez pas voir. Donc, un bijou d'album avec... Vous savez, des petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est une attache parisienne mais qui fait un peu poignée. Donc, voilà. Dans mon bijou d'album, j'ai remis du coup les pompons. J'ai remis les étoiles ici. Un petit peu de ruban dans les tons. Là, j'ai mis une décoration. Donc, c'est une décoration en bois. Pareil que j'avais reçu dans une pocket letter si je ne me trompe pas. Avec mon tout premier échange. Ça, voilà. Ça, je me souviens. Donc, voilà. Et j'ai mis... Hop, que j'arrive à le sortir de là. Une petite chaîne avec une étoile. Voilà. Et un petit... Une petite breloque avec écrit Made For You. Donc, dans les tons argentés. Pour rester dans l'argenté qui va avec le reste. Donc, ma tranche, pareil. J'ai décidé de faire un matage rouge avec du papier que j'ai en fait mis sur du carton. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, du coup, ça fait une petite épaisseur que je trouvais sympa. Et pour finir la tranche, j'ai décidé de mettre un petit fil là sur les côtés. Je trouvais que ça rendait pas mal. Donc, voilà. Et le dos, par contre, je suis restée très très simple avec un dos rouge classique. Donc, avec le passage des œillets pour l'élastique. Et c'est là où je me dis qu'il me faut un tampon. Parce que j'aurais bien mis là un tampon avec écrit G-Scrapbooking. Enfin, voilà. Ça, c'est en prévision. Non, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et du coup, quand vous l'ouvrez, on se retrouve avec ceci. Voilà, mon élastique est un peu trop serré. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, vous avez la première partie ici. Donc, avec six pochettes que j'ai décorées. Mais très peu parce que je trouvais que mes papiers étaient déjà très chargés. Donc, j'ai fait mes petites étiquettes moi-même. J'ai acheté entre-temps des dyes pour faire les étiquettes pour les calendriers de l'avant. Là, je ne les avais pas. Donc, je les ai créées moi-même. Désolée, vous allez peut-être entendre ma petite chienne qui couine derrière. Parce qu'elle est toute seule dans le salon et que ça ne lui plaît pas. Voilà. Et donc, dans chaque pochette, vous avez un petit cadeau. Et c'est là où je vous disais, voilà, mes pochettes. Chaque pochette, en fait, j'ai décidé de faire un rappel de couleurs avec la perforatrice de bordure. Voilà. Donc, d'alterner le noir et le rouge. C'est mes deux couleurs maîtresses, en fait, pour ce calendrier. Donc, ça, c'est pour la première. Ensuite, voilà, vous avez une feuille au milieu, pareil, où vous avez, donc, tous six autres chiffres. Après, quand on tourne, pareil. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et ensuite, vous avez la dernière page, ici. Donc, avec, donc, 24 cadeaux à l'intérieur. À savoir que c'est un calendrier de breloques. Mais pas que. Je n'y ai pas glissé que des breloques. Et je vous laisserai voir si Cécilia fait des vidéos. J'espère. Ça serait chouette. Mais je n'ai pas glissé que des breloques à l'intérieur. Il y a pas mal de petites choses qui passent dans les pochettes. Et d'ailleurs, petite astuce pour faire les pochettes, en fait. Moi, j'ai utilisé ceci. Voilà. Donc, des sachets craft que j'ai, en fait, fermés ici. Coupés en deux, comme ça. Collés le côté. Et mis ma décoration ici. Et ça passait nickel au niveau de la taille. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite astuce pour ne pas avoir 50 milliards de petites pochettes à faire. Parce que j'en avais pas mal. Donc, et puis, ça rend plutôt pas trop mal. Enfin, voilà. Pas ce que vous en pensez. Mais, voilà. Ça fait un petit sachet. Un petit sachet sympa. Donc, voilà pour le calendrier. Donc, par contre, je suis un peu dégoûtée. C'est que mon élastique est un peu trop serré. Et que, du coup, les pochettes se plient un peu. Mais bon, je pense que ça va aller. Voilà. Donc, désolée. J'ai été obligée de couper. Donc, ça, c'est pour mon calendrier de l'avant. Donc, j'ai adoré faire. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait d'album, de format album. Et franchement, ça me manquait. Donc, merci beaucoup, Camille, d'avoir proposé ce tuto de calendrier. J'ai adoré le faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour le calendrier. Ensuite, avec Cécilia, nous avons décidé, pour cadeau du 25, de faire une loaded. Alors, une loaded avec un tuto donné. J'ai absolument pas le nom de la personne qui a fait le tuto. Je vais le retrouver et je le noterai, donc, sur l'écran. Mais voilà. Donc, Cécilia m'a, en fait, envoyé une vidéo sur YouTube avec une loaded. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, comment elle se présente, cette loaded ? Donc, c'est tout simple. C'est une feuille A4 avec des soufflets sur le côté. Voilà. Et de la décoration. Et c'est tout. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai rajouté un nœud ici, tout simplement, parce que j'ai un petit peu chargé ma loaded et que, du coup, tout se casse la figure. Donc, j'ai décidé de mettre un petit nœud. Mais voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait une petite décoration toute simple. Voilà. Avec les die-cut de la collection et avec ce joli petit nœud qui allait très, très bien avec, puisque c'est exactement le même papier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc, j'avais, pareil, dans celui d'ailleurs organisé avec Camille et Galou, j'avais reçu, en fait, une boule, vous savez, des boules pour distribuer les cacahuètes de base. Voilà. Donc, j'avais reçu ceci. Voilà. Dans lequel il y avait plein de nœuds et il se trouve qu'il y en avait un exactement de la même collection que j'ai utilisé. Donc, je me suis dit, c'est le moment de les sortir et de s'en servir. Voilà. Donc, il est là. Donc, après des petits die-cut, des petites perles, des petites décos, toujours dans les mêmes tons, rouge, noir, argenté. Et du coup, dans ma lodine, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, j'ai mis pas mal de petites choses. Je vais tout vous sortir et je vais vous montrer. Donc, je vous remonte la lodine un peu. Voilà. C'est vraiment, enfin, franchement, tout simple, quoi. C'est du pliage et du soufflet sur le côté. Voilà. C'est vraiment, elle est méga simple à faire. Mais franchement, je trouve qu'elle fait son effet. Après, si je devais la refaire, je pense que je doublerais le papier. Voilà. Là, c'est pareil, c'est un papier de la collection que j'ai utilisé. Et je doublerais pour que ça fasse peut-être un petit peu plus de structure au niveau du papier et que ça se tienne mieux. Mais bon, je pense que Cécilia ne m'en voudra pas. Et après, je la vois bien posée sur un bureau pour ranger des enveloppes, vous savez, pour ranger du courrier à l'intérieur. Enfin, bref. Voilà. Donc, dans ma lodine, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, j'ai déjà mis une petite boîte comme ça avec des rubans. Donc, je suis restée dans les mêmes couleurs que j'avais utilisées. Donc, avec plusieurs styles de rubans. Ici, j'ai fait un petit pochon dans lequel j'ai réalisé des nœuds moi-même. Voilà. Donc, j'ai réalisé pas mal de petits nœuds. Des rouges, des argentés. Pareil, je suis restée dans les mêmes couleurs. Donc, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai fait une petite pochette. Donc, pareil, je vous disais, je suis restée exactement sur la même présentation. Avec des petites billes de polystyrène de toutes les couleurs. Ce que je trouve assez sympa pour mettre dans les shakers ou les trucs comme ça. Donc, voilà. J'ai fait ça. Ensuite, je lui ai créé une cuillère. J'avais beaucoup aimé qu'Ami m'en avait créé une. Donc, je lui ai créé une cuillère avec écrit Joyeux Noël. Et puis, pareil, j'ai fait un petit bijou. Donc, avec des perles enroulées, une petite clochette et puis un sapin. Voilà. Tout simple. Mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Ensuite, là, j'ai réutilisé mes petits sachets. Donc, à l'intérieur, c'est des sentiments. Des tampons de sentiments. Donc, j'en ai mis pas mal. Et, en fait, j'ai attaché deux petits sachets. Hop. Là, voilà. En fait, ça s'enlève comme ça pour réutiliser les sachets. Et, en fait, dans le deuxième, j'ai pas mis que du Noël, du coup. J'ai mis, en fait, c'est des die-cut. Donc, l'amas avec les tampons qui vont avec. Voilà. Donc, il y a un tampon, c'est écrit là. Un tipi et un cactus. Voilà. Donc, je vais remettre ça comme ça. Comme ça. Et donc, avec une petite pince. J'adore ces petites pinces. Ça, c'est celle de chez Action. Franchement. Et, elles tiennent très, très bien. Donc, voilà. Je remettrai ça correctement après. Ensuite, j'ai créé ceci. Donc, avec des fleurs de chez Action. Et là, j'ai mis des petits pompons. Donc, petits, un peu plus gros. Je sais que moi, j'aime beaucoup utiliser les pompons. Donc, je me dis que peut-être, elle aimera bien aussi. J'ai essayé de varier un peu. Je ne voulais pas rester que sur du Noël. Voilà. Ensuite, vous les aurez reconnus. Mais, j'ai décidé de les présenter à l'envers, en fait. J'ai retourné. Je trouvais ça plus sympa. Les strass de chez Action. Que j'adore. Et, j'aime beaucoup jouer avec les tailles de couilles. Voilà. Des plus gros, des plus petits. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis dans cette petite pochette un set de papier 15-15 de Noël. Donc, j'ai commandé exprès pour mettre avec les calendriers de l'avant. Alors, ce n'est pas un gros format. Mais, je sais que ça peut aussi vachement servir pour les cartes ou quoi. Mais, voilà. Donc, c'est des rectos. Il n'y a pas de verso. Donc, il y a plusieurs papiers. Celui-ci, il est magnifique. J'ai adoré. Voilà. Alors, je suis désolée pour la lumière un peu pourrie. Mais, il fait moche. Donc, voilà. Ensuite, avec des fleurs. Celui-ci me fait penser à un papier qu'on a eu chez Action. Mais, ce n'est pas du tout Action. Il y a deux ans. Il y a deux ans, je crois. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-ci. Un peu dans les tons verts. Des cadeaux. Et après, ils sont dans l'autre sens. Et, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, un petit set de papier comme ceci. Hop. Je vais relisser dans la pochette. Je suis désolée. Ça va faire du bruit. Je n'ai pas remis les mêmes devant. Eh bien, ce n'est pas grave. On verra que celui-là, il va très bien. Hop. Voilà. Et donc, que j'ai présenté. Pareil avec mon petit rappel de la bordure. Et, je lui ai aussi glissé celui-ci. Alors, celui-ci qu'on m'a offert. Voilà. Je le dis. Mais, en fait, je ne m'en sers pas. Je ne m'en suis jamais servie. Et, j'y arrive pas. Voilà. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais, du coup, c'est un format 21 par 15. Et, du coup, voilà. Donc, j'ai décidé de l'offrir à Cécilia. J'espère qu'il lui plaira. Voilà. C'est des couleurs un peu classiques. Mais, moi, je n'arrive pas. Voilà. Je n'arrive pas à le scraper. Donc, je me dis peut-être que j'espère qu'il lui plaira. En tout cas, voilà. J'espère fortement. Donc, voilà. Ça, c'est pour Malodide. Malodide pour le 25. Donc, je vais emballer et offrir pour le 25. Et, bien entendu, on n'oublie pas. Bon, alors là, vous allez dire. Elle est radine sur les chocolats. Non. Tout simplement, c'était pour la présentation. Mais, j'attends encore un peu pour vraiment aller. Ça, ceux-là, je vais les enlever. C'est les chocolats de mes enfants. C'est pour la présentation en vidéo, tout simplement. Mais, je vais aller acheter des petites douceurs, des petites gourmandises pour mettre dans cette boîte. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas une boîte que j'ai créée moi. C'est une boîte que j'avais achetée. Alors, honnêtement, si je ne me trompe pas, je ne sais même plus où j'avais acheté ça. Mais, ça fait une éternité que j'ai ça. En fait, c'est ça. Voilà. C'est des boîtes comme ça. Déjà toutes prêtes. Que j'avais payées. En plus, ce n'est pas super cher. 1,49€ les trois. Voilà. On avait créé des biscuits avec ma fille. Et on avait mis ça. Et j'ai retrouvé ça. Et je me suis dit, allez hop, pour mettre des chocolats, ça va être génial. Donc, c'est un grand format en plus. Donc, je vais pouvoir mettre pas mal de douceur. Et voilà pour, du coup, mon premier calendrier de la vente de cette année. Mais, il va y en avoir d'autres. J'en ai deux encore en fin de finition. Voilà. Que je vais essayer de finir et d'envoyer rapidement. Et du coup, je vais essayer de tourner la vidéo rapidement. Vous, vous ne l'aurez absolument pas tout de suite. Mais au moins, elle sera prête. Et puis, j'ai envie de vous dire, une fois qu'elle est envoyée, je ne risque pas de pouvoir la créer. Mais, voilà. Donc, au moment où moi, je posterai cette vidéo, Cécilia aura reçu et ouvert la totalité. Donc, ce sera sur du fin décembre, début janvier. Mais, ça me tenait à cœur de le présenter quand même en vidéo rapidement. Voilà. Je ne sais pas si Cécilia en fera des vidéos ou pas. Moi, elle est faite. Bien entendu, je vais forcément en recevoir trois puisque j'en envoie trois. Donc, attendez-vous à avoir des vidéos un peu plus régulièrement sur la chaîne. Même si je suis en train de me rendre compte que quand je vous dis ça, toutes les vidéos seront déjà postées. Mais, ce n'est pas grave. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Ou j'espère du moins que vous aurez passé de bonnes fêtes. Puisque quand vous ouvrirez cette vidéo, elles seront déjà passées. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada